Bonjour les radios, Paris International Fantastique Film Festival pour cette séance très matinelle, gratuite, donc c'est pour ça que vous êtes nombreux aujourd'hui. On va passer le documentaire « Aire et à Ozone » oula, enfin déco, le petit temps des espécions. Et avant de commencer à présenter le documentaire, je vais lire une lettre qu'a fait Tony Dalton, le coproducteur du film, qui a... Monsieur le maire, c'est en retard ? C'est en retard, c'est en retard, toujours. Il a eu plaisir à l'esquelet, il n'a pas pu finir, il a envoyé un mail à l'autoréritateur, et je vais lire ce message maintenant. Alors, quand nous avons rencontré Alexandre Egy, il y a quelques années déjà, nous avons tout de suite compris qu'ils avaient livré quelque chose de très différent de ce qui a déjà été fait sur la carrière de rêve. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce documentaire ne parle pas seulement de son travail, mais aussi et surtout de l'influence qu'il a dû avoir sur les cinéastes d'aujourd'hui. Pour la première fois, vous allez voir les tests d'animation et des rushs que personne n'avait jamais vus. C'est cinérable. Et aussi des centaines de figurines, des artworks, auxquels il y a eu accès, l'équipe de Frédéric Arts. Même si vous êtes déjà de grands fans de « Réa et Ozone », nous espérons que vous apprendrez tout de même quelque chose de nouveau. Si vous n'êtes pas fin, vous aurez l'occasion de découvrir un regard sur lequel plane toujours l'ombre de vrai. Bonne projection, Tony Dalton, coproducteur. On est très content de montrer ce documentaire ce matin à la place de la messe. C'est toujours plus cool d'être dans une salle du cinéma comme dans une église. Et puis, pour plein de choses, en fait, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de partie rétrospective cette année par le festival. Malheureusement, l'année prochaine, on espère justement en créer une. Et c'était quelque chose de nécessaire, voire même d'indispensable, d'établir un lien concret entre la scénatographie passée et l'actuelle. Et c'est vrai que faire ce lien-là avec un artiste comme Réa et Ozone, c'est extrêmement précieux. Et puis là, en plus, on a la chance d'avoir les deux passionnés qui sont derrière ce documentaire présent avec nous. Et je vais donc m'arrêter de parler. Je vais leur laisser la parole à eux, parce qu'ils ont bien plus de choses à dire que moi. J'appelle donc Gilles Ponceau, le réalisateur, et Alexandre Poncey, le producteur. C'est qui comment ? Je vais commencer, je suis le producteur. Je suis bien comme un producteur et bien comme un artiste. Déjà, merci d'être venu. Et bien sûr, vous êtes venu venir. Un ami Dedo qui m'a envoyé un message tout à l'heure, tu aurais dû faire une séance de mini-midi. Donc, c'est très tôt. Merci de vous être levé ce dimanche matin. Ce documentaire, on l'a commencé, alors Gilles l'a commencé quand il avait 8 ans. Moi, je l'ai commencé il y a 3 ans. On a parlé à 2h30 du matin dans le festival. Et aujourd'hui, 3 ans après, on se retrouve proche contre cette salle. C'est totalement surrealiste pour nous. Aussi surrealiste que le fait qu'on ait été adopté par la fondation Réa et Diana, Réa et Ozone il y a 1h30. On avait commencé tout seul, de manière totalement indépendante, ce projet un peu fou. Et en fait, la fondation avait eu le film quand il avait commencé. Et ils ont de nouveau ouvert tout leur archive. Donc voilà, le documentaire a pris dans l'heure. Alors là, vous allez voir, c'est une projection en première. Là encore, en post-production. Pour voir l'action finie, j'aurais failli pour le projet dans deux mois, mais l'autre qui ne s'est pas dans deux mois. Donc voilà, c'est 50% étalonné, 90% mixé. On est vraiment en poste pour les fonds, mais ça va l'affecter de l'avant. Voilà, j'espère que ça me verra. Et je vais passer la parole à Gilles. Et merci d'être là. On est correct. Quelque chose d'autre point, ça avait commencé quand j'avais 8 ans à compter, quand j'ai vu les Arbonautes et que j'ai vu la statue de Dallos ce même temps. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qu'il y a à Rayozone. Si vous le connaissez, c'est là que vous allez voir des tas de trucs que vous ne connaissez pas. Effectivement, il y a des tas d'archives qu'on a récupérées, que Rayozone lui-même n'avait jamais vues. Il y a un testing de folie aussi, on le filme quand même. On a les plus grands réalisateurs du monde qui sont là, qui parlent de Rayozone. Et ceux qui ne connaissent pas, j'espère que ça vous fait un peu voyager, pleurer pour préparer aussi un peu. J'espère que vous avez vu mes parents qui sont ici, qui sont venus de Marseille, c'est récemment, pour la soirée. J'aurais de juger. Après, je me ferais des trucs aussi, je les montre avec les dinosaures, les socobolants, peut-être quelques éléments. Voilà, effectivement, comme Alex vous l'a dit, le film n'est pas vraiment fini. Il est sorti du four il y a quelques heures. Vraiment. Non, il y a une. Donc, il est possible qu'il y ait quelques bugs de sous-titres. Ceux qui ont été faits à 3 heures du matin, je ne les garantis pas complètement. Mais c'est important que vous puissiez le voir ce matin, parce que je ne suis pas sympa de l'enlever à votre grande porte, c'est un petit peu au cinéma. Et voilà, donc on va le redécouvrir avec vous, parce qu'on n'a pas pu se poser pour le revoir. Il y a encore en tournage, il y a une semaine, jour pour jour, on a fait une thème de jour-d'hôte, dimanche dernier, qui a été intégré dans le film. C'est tout, que vous avez... Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui nous aident plus tard. Merci et à tous ceux qui nous ont été présent.